Assalamu alaykoum. On continue sur les constituants chimiques de la cellule. Cette fois-ci, on va voir le dernier composé de ces constituants, à savoir les acides nucléiques. Les acides nucléiques sont donc des macromolécules organiques de très longues chaînes nucléotidiques, c'est-à-dire ce sont des polymères polynucléotidiques, autrement dit. Les acides nucléiques sont indispensables à toutes les cellules vivantes, et on distingue deux types de ces acides nucléiques, qui sont l'ADN et l'ARN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, qui se trouve rien que dans le noyau, et donc l'ADN, comme vous le savez, est le support de l'information génétique, c'est-à-dire qui porte les caractères héréditaires. Et puis, vous avez l'ARN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Cette molécule participe à l'expression, donc, de l'information génétique. Alors, qu'est-ce qu'un nucléotide ? On vient de parler que la composition générale des acides nucléiques est une chaîne de plusieurs nucléotides, c'est-à-dire, qu'on vient d'expliquer juste un instant, ce sont des polymères polynucléotidiques. Alors, le nucléotide, qui est l'unité principale des acides nucléiques, est composé d'une base azotée, d'un pentose et de l'acide phosphorique. Vous avez la base azotée qui est liée au pentose par une liaison N-osidique, et le pentose lui-même est liée à l'acide phosphorique par une liaison phosphore-ester. Pour le pentose, là, on distingue que celui-ci est soit un désoxyribose, dans le cas de l'ADN, ou le ribose, dans le cas de l'ARN. Pour les bases azotées, chaque molecule des deux acides nucléiques possède quatre bases azotées. Donc, pour l'ADN, nous avons l'adénine, la guanine, l'acétocine et la thymine. Et pour l'ARN, nous avons encore l'adénine, la guanine, l'acétocine et l'uracine. C'est-à-dire que la thymine ne se trouve rien que dans l'ADN, et l'uracine se trouve uniquement chez l'ARN. Donc, un nucléotide, c'est un nucléoside plus l'acide phosphorique. C'est-à-dire qu'une base azotée liée à un pentose forme ce qu'on appelle un nucléoside. Lorsqu'il y a liaison de l'acide phosphorique à ce nucléoside, on a donc un nucléotide. Les bases azotées, ce sont des dérivés de deux noyaux hétérocyclés azotés. Bon. Et nous avons des bases puriques, ont un noyau puri. Comme vous voyez, c'est dessous ici, comme le cas de l'adénine et la guanine. Bon. Et nous avons des bases périmidiques, qui sont encore en bas, ont un noyau périmidine. C'est le cas de la cétocine, le racine et la thymine. L'adénine est une macromolécule de longue chaîne polynucléothédique. Il a une structure secondaire importante formée d'une double chaîne nucléothédique complémentaire. Et nous avons les deux schémas d'illustration, c'est-dessous. Comme vous voyez, sur ces deux schémas, nous avons deux brins d'ADN qui sont en hélice, l'une qui complète l'autre, d'où la structure secondaire de la Terre. Comme vous le voyez ici, vous avez la conformation de la double hélice de l'ADN dans sa conformation usière. Donc, ces deux brins, sous forme d'hélices complémentaires, sont stabilisés par des liaisons hydrogènes. Et nous avons deux liaisons hydrogènes entre l'adénine et la thymine et trois liaisons hydrogènes entre la cytocine et la guanine. Pour l'ARN, c'est encore une macromolecule composée, cette fois-ci, d'une seule chaîne nucléothédique. On dit que l'ARN est monocaténaire. Par contre, dans le cas de l'ADN tout à l'heure, c'est une macromolecule bicaténaire. Ça veut dire que vous avez deux brins dans le cas de l'ADN. Alors, il y a plus de trois types d'ARN. Vous avez l'ARN messager, qui est une copie d'un fragment d'un brin de l'ADN, synthétisé dans le noyau et migre vers le cytoplasme. Donc, ceci, vous pouvez donc le constater dans le cas de la biosynthèse des protéines. Nous avons l'ADN qui se trouve dans le loyau. Il transmet son message à l'ARN, ce forme d'ARN messager, qui migre vers le cytoplasme pour effectuer le reste de la synthèse d'une protéine. Donc, l'ARN messager participe à l'expression de l'information génétique. Alors, la taille de l'ARN messager est proportionnelle à celle des protéines pour lesquelles elle code. Oui, bien sûr, vous avez là, sur le schéma ci-dessous, vous avez donc l'ARN messager, et vous avez donc les riposants qui participent à la lecture du message de l'ARN messager, sous forme de la biosynthèse d'un polypeptide ou bien d'un peptide, comme vous voyez ici. Donc, l'ARN-Besan parcourt l'ARN messager tout en s'utilisant la chaîne polypeptidique. Et à la fin, on obtient donc le polypeptide tout en lisant l'ARN messager. Il y a encore l'ARN de transfert. Alors, cette molécule possède une structure tertiaire, ce n'est qu'un repli de la chaîne nucléotodique dans l'espace. L'ARN de transfert a une double spécificité. Donc, la première, elle porte l'acide aminé, à l'extrémité de fixation de l'acide aminé. Donc, vous voyez ici, vous avez là la structure tertiaire de l'ARN sphère. Sur l'extrémité, elle porte donc un acide aminé. Et puis, l'autre spécificité, c'est que l'ARN messager porte un anticodon qui permet de connaître le codon sur l'ARN messager. Bien sûr, lors de la biosynthèse, tous ces phénomènes-là sont intervenus dans le cas de la biosynthèse de la protéine. Vous avez l'ARN messager qui porte le message et la synthèse de la protéine, il est assuré par les ribosomes et l'ARN de transfert. L'ARN de transfert porte sur son extrémité l'acide aminé et qui permet de stabiliser cet acide aminé par l'intermédiaire des ribosomes tout en adaptant cet anticodon au codon porté par l'ARN messager. En tout cas, je vous recommande de voir en détail la biosynthèse des protéines pour comprendre ce mécanisme. Et puis, à la fin, vous avez l'ARN ribosomale. Il participe à la constitution des ribosomes. Donc, encore, voir le cours des organismes cellulaires, mais surtout le cours sur les ribosomes. Et les ribosomes sont formés de deux unités. Vous avez une petite sous-unité et une grande sous-unité. Et les ribosomes sont construits presque les deux tiers d'ARN et le un tiers des protéines. Donc, voilà pour les acides nucléiques et on s'arrête là et la prochaine voie, on va voir le prochain chapitre du cours sur l'amombane plasmique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada